Générique ... Mesdames, Messieurs, bienvenue, vous regardez I24 News et Sport Le Mag. Voici les principaux titres de votre édition. Football ! Le Borsa remporte le Classico avec Panache, mais sur fond de polémique arbitral, le championnat espagnol est complètement relancé. ... Basket, les brouclinettes s'imposent sur Dallas et confirment leur très bonne forme en ce moment. ... ... La saison de MotoGP, c'est reparti. Comme un air de déjà-vu, c'est le champion en titre Marc Marquez qui l'emporte. Le patron, c'est bien lui. ... ... Les tennis avec le Master 1000 de Miami, toutes les têtes de série sont qualifiées. Le soleil brille en Floride. ... Et c'est le grand classique du football mondial. Le classico en version originale, ce match oppose. Les deux plus grands clubs espagnols, le Real Madrid contre le FC Barcelone, c'était au Santiago Bernabéu. Et en ce 23 mars 2014, les deux éternels rivaux nous ont montré pourquoi cette affiche rassemble des millions de fans sur le terrain et devant les écrans de télévision. Les meilleurs joueurs du monde, un état d'esprit super offensif et surtout du suspense. Beaucoup de suspense, regardez. Un classico pour le titre. C'est avec cette ambition que le Barça se déplace à Madrid. Nous étions au courant de l'importance du match. Nous connaissions notre adversaire individuellement et collectivement. Et les visiteurs ne tardent pas à se mettre en action. Iniesta est parfaitement décalé par Messi. Il frappe du gauche en pleine lucarne. Coup de tonnerre à Madrid. Mais le Real ne se laisse pas intimider. Les Madrilènes égalisent sur un centre de Di Maria que Benzema reprend de la tête. Victor Valdez ne peut que détourner la balle dans son propre but. Benzema va même inscrire un doublé sur un nouveau service de Di Maria. Le Français contrôle de la cuisse et fusille le gardien. En l'espace de cinq minutes, le Real a renversé la situation. La Casablanca domine outrageusement son adversaire. Mais c'est justement dans ces moments difficiles que les grands joueurs se révèlent. Messi surgit de nulle part et dans un trou de souris, égalise. Mi-temps, les deux équipes se quittent à deux partout. Léo Messi a fait beaucoup dans ce genre de match. Et quand il fait quelque chose pendant le Classico, cela fait toujours couler beaucoup d'encre. En seconde période, le héros du match n'est ni madrilène ni barcelonais. C'est bien l'arbitre qui s'invite à la fête. Il siffle deux pénaltys non valables. Le premier sur Cristiano Ronaldo pour une faute en dehors de la surface. Le Portugais se fait justice lui-même. Le second pénalty est sifflé pour une faute sur Neymar. L'arbitre expulse logiquement Sergio Ramos. Seul problème, le défenseur espagnol n'a pas touché le Brésilien. Messi répond à Ronaldo et remet les deux équipes à égalité. Je sais depuis que je suis ici que le Real Madrid n'est jamais avantagé par les arbitres. Cela rend les choses très compliquées. Beaucoup de choses se passent. Chaque année, c'est la même chose. Cela va toujours à l'encontre de Madrid et je me pose la question. Est-ce que le match se joue uniquement sur le terrain de football ? C'est difficile, mais j'ai toujours espoir que nous gagnerons la Liga. Le Barça a l'avantage du nombre et se met à rêver de victoire. Sur une superbe combinaison, Iniesta s'enfonce dans la surface. Il est pris en tenaille par deux défenseurs. L'arbitre n'hésite pas. Il désigne à nouveau le point de pénalty. Messi ne tremble pas. Il donne la victoire au Barça à cinq minutes de la fin. Il devient par la même occasion le meilleur buteur de l'histoire du Classico avec 21 réalisations. Prochain, un rendez-vous pour les deux clubs dans trois semaines pour la finale de la Coupe du Roi. Ce sera précisément le 16 avril prochain et ça se jouera à Valence. Allez, on continue avec la Liga. L'Atletico Madrid s'est déplacé sur la pelouse du Betis-Sévi. Les Rouges et Blancs tardent à trouver leur marque. Ils doivent attendre la seconde mi-temps pour s'illustrer après une belle combinaison en triangle. Gabi est idéalement servi à l'entrée de la surface. Il place une frappe lourde. Aura du poteau, le gardien ne peut rien faire. Magnifique but du milieu de terrain qui avait déjà marqué de cette façon contre le Real Madrid. Et l'Atletico n'est pas rassasié. Il veut enfoncer le clou. Centre de Juan Fran s'est repoussé. Il s'en suit une petite partie de billard aérien. Regardez, Diego Costa se retrouve seul. Face au gardien, il a juste du gauche inscrit son 23e but de la saison. Les Colchoneros s'imposent. De but à zéro et prennent la première place. Allez, au classement, justement, c'est bien l'Atletico qui domine malgré la différence de but inférieure. En Espagne, c'est la différence particulière qui prévaut, je vous le rappelle. C'est-à-dire les confrontations directes entre deux équipes. Et à ce petit jeu, c'est l'Atletico qui domine le Real derrière Bilbao et bien accroché à sa 4e place. Allez, départ pour la France maintenant. Le Paris Saint-Germain se rapproche toujours un petit peu plus du titre après leur victoire à l'Orient. Les Parisiens ont pu regarder à la télévision l'heure de poursuivant se neutraliser. Monaco et Lille ont fait un match nul. Un but partout au Stade Bouy 2. Saint-Etienne s'impose contre Sochaux. Et Lyon reprend. Ça marche en avant en battant Guingamp. A noter la nouvelle contre-performance de l'Olympique de Marseille qui perd à domicile contre Rennes. Allez, on va jeter un coup d'œil au classement. Le Paris Saint-Germain compte maintenant 10 points d'avance sur Monaco. Les joueurs du Rocher marquent le pas mais semblent assurer de conserver la seconde place avec 9 points d'avance sur Lille. Derrière Saint-Etienne et Lyon gardent toujours espoir de ravir la 3e place. Significatif de qualification pour la Ligue des champions. Marseille continue de couler. Et maintenant à 10 points de la 3e place. Et direction l'Allemagne. En faisant, ce n'est plus qu'une question de jour. Le Bayern de Munich peut bien encore attendre un petit peu. En déplacement à Mayence, le champion en titre d'Allemagne pouvait décrocher son 24e titre de Bundesliga. Une seule condition, une victoire. Mais ce sacre dépendait également du résultat de Dortmund et de Schalke 04. Regardez le résumé en image de Jonathan Selem. Le Bayern de Munich voulait faire encore mieux que lors de l'année de tous les records. En 2013, les Pavarois avaient été sacrés au soir de la 28e journée de Bundesliga. Il faudra donc attendre au moins la 27e journée pour que Munich puisse rafler le titre. L'adversaire du jour ce week-end, c'était Mayence, une équipe invaincue lors de ses 5 dernières rencontres. Et Mayence aurait pu surprendre le Bayern. En tout cas, il aura fallu attendre la 81e minute pour que les Munichois ouvrent le score. Et la 86e pour voir Mario Götze sceller le sort de la rencontre. Score final 2-0 pour le Bayern. De l'autre côté de l'Allemagne, au même moment, c'est Dortmund qui a affronté Hanovre. Le numéro 2 du championnat n'a rien voulu lâcher dans sa course à la Ligue des champions. Et après un premier but de Mats Hummel, c'est Lewandowski qui mettra le but du KO, le 2-0, à la 52e minute. Dans le temps additionnel, Marco Reus enfoncera le clou une fois pour toutes. Score final 3-0 pour Dortmund. Schalke 04 a battu de son côté l'Entracht-Brunswick sur sa pelouse. 3 buts à 1 pour le compte de la 26e journée du championnat d'Allemagne. Notamment grâce à ce superbe but de Léon Goretzka. Si la course au titre semble donc jouer pour le Bayern, Schalke 04 aura encore fort à faire pour essayer de terminer 2e du championnat d'Allemagne. Et au classement, le Bayern est toujours bien accroché à son fauteuil de leader. Les Bavarois comptent 23 points d'avance et pourraient bien être sacrés champions dès ce mardi avec une victoire sur le terrain du ERTA Berlin. La lutte pour la seconde place va se jouer entre Dortmund et Schalke 04. Enfin, rien ne va plus pour l'Everkusen qui enchaîne une 6e rencontre sans victoire et qui descend à la 4e place. Allez, je vous propose de terminer avec l'Angleterre. Il y a eu beaucoup, beaucoup de buts pour cette 31e journée de Première Ligue. Chelsea, le leader, écrase Arsenal. 6 buts à 0 avec notamment un doublé d'Oscar. Triste manière pour Arsene Wenger de fêter son millième match avec les Gunners. Liverpool fait le show à Cardiff et s'impose 6 buts à 3 avec un triplé de Suarez qui continue de dominer le classement des buteurs. Avec 28 buts en 25 matchs, Yaya Touré aussi inscrit un triplé lors de la large victoire de Manchester City sur Fulham. Tottenham, Everton et Manchester United s'imposent également. Et au classement donc, Chelsea maintient sa première place avec 69 points. Liverpool continue à mettre la pression et à jouer un match de moins que les Blues. Manchester City remonte à la 3e place avec 6 points en moins mais 3 matchs en retard. Arsenal descend à la 4e place et semble abandonner tout espoir de titre. Et football toujours polémique à l'approche de la Coupe du Monde en réaction aux événements qui se passent en Crimée. Certains sénateurs américains ont envoyé une lettre à la FIFA demandant l'exclusion de la Russie du Mondial. Pour rappel, la Yougoslavie avait été éliminée de la Coupe d'Europe en 1992. On parle d'Israël ou de la Suède pour remplacer la Russie si une telle décision devait être prise. Allez, on passe au basket direction les Etats-Unis avec la saison régulière de NBA qui approche à sa fin. Les Brooklyn Nets se sont déplacés à Dallas pour y affronter les Mavericks. Les play-offs sont en ligne de mire et les deux équipes tentent de conforter leur place dans le top 16 américain. Les Nets sont 5e de la conférence S alors que Dallas est 8e. On retrouve les deux équipes au 4e quartan. Brooklyn prend l'avantage avec un 3 points de Teletovic. Les Texans reprennent l'avantage et comptent même 5 points d'avance grâce à Ellis. On joue les dernières secondes. Joe Johnson entre dans la raquette et égalise in extremis. Montellis tente d'arracher la victoire au buzzer. Mais son tir à 3 points ne rentre pas. Regardez, on va donc partir en prolongation. Et à ce petit jeu, ce sont les Nets qui gagnent. Darren Williams marque en dehors de la raquette et donne 8 points d'avance à son équipe. Mais le suspense va durer jusqu'au bout. Ellis permet aux Mavericks de revenir à 1 point alors qu'il ne reste que 5 secondes. Ils essaient même un dernier essai shoot à 2 secondes de la fin. Mais ça ne rentre pas. Brooklyn s'impose donc 107 à 104. Après la Formule 1, c'est au tour de la MotoGP de débuter sa saison. Et ça part sur les chapeaux de roue au Grand Prix du Qatar. Vous allez voir, les surprises se sont accumulées. L'Espagnol Marc Marquez s'est illustré. Une belle performance pour ce jeune champion qui affronte un nouveau défi. Celui de conserver son titre. Regardez. En sport, nouvelle saison rime souvent avec nouveauté. C'est un moment décisif pour les champions, l'occasion de tester leur motivation et leur envie de gagner. La saison 2014 de MotoGP ne fait pas exception. Les meilleurs pilotes se sont réunis à Doha pour le Grand Prix du Qatar. En février dernier, Marc Marquez, le champion en titre, s'est blessé à la jambe lors d'un entraînement. Mais cet accident ne l'a pas empêché de prendre part au début de la saison. Cette blessure n'est pourtant pas restée sans conséquence. Puisque pendant les premiers entraînements au circuit international de Lozail, Marquez a fini loin derrière son compatriote Alex Espargaro, meilleur temps lors des deux premiers jours. Mais l'Espagnol de 21 ans a su réagir in extremis. Il a enfourché sa Honda et a réussi à prendre la pole position pour la dixième fois de sa courte carrière. Ça va être dur pour moi parce que je me fatigue beaucoup quand je dois faire plusieurs tours de circuit. Surtout depuis que je ne peux pas appuyer trop fort sur ma jambe. Mais je vais faire de mon mieux. Je vais essayer de faire de mon mieux. Les accidents se sont succédés pendant cette première course de la saison. L'ancien champion Giorgio Lorenzo est sorti de piste après avoir perdu le contrôle de sa moto. Stéphane Bradel, pourtant bien parti, a dû abandonner après seulement huit tours. La course s'est ensuite transformée en duel entre le jeune Marquez et le six fois champion du monde Valentino Rossi. Le vétéran italien a tenté de doubler son jeune concurrent. Mais Marquez a montré qu'il avait l'étoffe d'un champion. Il est sorti vainqueur de cet affrontement et a gagné le septième grand prix de sa carrière en moto GP. Mon duel avec Valentino, c'était un vrai challenge. J'ai vraiment apprécié. Au dernier tour, je me suis donné à 100%. Mais au tour d'avant, il m'a dépassé deux ou trois fois. L'année dernière, quand Valentino m'a doublé dans les derniers tours, c'est lui qui a gagné. Marquez a une nouvelle fois montré que même en covalescence, il reste le meilleur pilote du monde. Un champion qui sera très difficile à dépasser cette saison. Allez, on ouvre une page tennis à présent avec l'Open de Miami. Du côté des hommes, l'Espagnol David Ferrer, le numéro 4 mondial, a gagné son ticket pour les huitièmes de finale. Au défendre l'Italien Andrea Cepi, une victoire en 2-700. Bavure 6-3-6-2 au prochain tour, l'Espagnol affrontera le japonais Kei Nishiko. Et pareil pour Andy Murray, le sixième joueur mondial n'a pas eu à forcer son talent pour dominer Feliciano Lopez 6-4-6-1. Le joueur espagnol souffrait d'une douleur au dos. Sous la chaleur, il s'est incliné pour la neuvième fois de sa carrière devant Murray. L'Écossais a livré une performance très solide. Roger Federer s'est également qualifié sans problème. Le Suisse a dominé le néerlandais Thiemaud de Becker. Le 162e joueur mondial n'avait que peu de chance face au finaliste malheureux d'Indian Dwells. Une victoire rapide en 2 manches, 6-3-6-3. Et puis ça passe aussi pour Joe Wigfried Tsonga au terme d'un match laborieux. Le français numéro 11 au classement ATP réussi à se défaire du chipriote Marcos Bagdatis. Il réussit à inverser la tendance et l'emporte 4-6, 7-6, 7-5. Il continue donc en huitième et il affrontera Andy Murray. Allez, on va rester au Master Mill de Miami. Mais côté dame, cette fois-ci, regardez les images, la numéro 2 mondiale. Lina a battu l'américaine Madison Keyes, menée au premier set. Elle a renversé la vafeur en face de cette joueuse de 19 ans, 38e mondiale. Elle gagne 7-6, 6-3 et va au huitième de finale. Autre rencontre, Caroline Vodizniasky, numéro 11 mondiale, a corrigé la jeune américaine Solane Slevens. Elle s'en débarrasse en 2-7, 6-1, 6-0. Slevens est pourtant bien classée, 17e mondiale. Mais ça n'a fait ni chaud ni froid à la joueuse danoise qui part en huitième. Agnèsa Algradvanska de son côté, pourtant 3e joueuse mondiale, a eu du mal en face de la rue. Elena Vesnina, mais Radvanska s'impose en 2-7, 7-5, 6-3. Enfin, la dernière française du tournoi, Alize Cornet, 22e joueuse mondiale, s'est faite éliminer par la Slovak Dominika Sibulkova. La numéro 10 s'impose en 2-7, 7-6, 6-4. Et si on partait aux Etats-Unis, la course NASCAR Autoclub 400 a eu lieu à Fontana, en Californie. Le pilote américain Kyle Busch a tenu à distance ses compatriotes, Kyle Larson et Tony Stewart. Et ça n'est pas tout. Busch s'est imposé par son propre frère, Kurt, qui a également participé à la course. Le pilote remonte de la 5e place à la 1re place dans les deux derniers tours, malgré des problèmes techniques. Kyle Busch réussit donc à remporter sa 29e course. Déjà 5 victoires pour 5 courses cette saison. Un parcours absolument sans faute. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour d'autres résultats sportifs. En attendant, restez avec nous, car l'info continue sur I24 News. Sous-titrage ST' 501